Donc, on va commencer par la deuxième partie de ce chapitre, c'est le tableau périodique. Pour parler du tableau périodique, de un, c'est PowerPoint. Il sera capable, durant ce PowerPoint, l'élève sera capable de préciser la position d'un élément dans le tableau périodique, définir la valence et le symbole de Lewis. De un, monsieur, regardez le tableau périodique. C'est le tableau périodique qu'on va travailler sur lui. Alors, on a regardé ici, on a sept lignes. C'est un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ah, non, 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 bien sûr, non. Alors, ce tableau périodique est formé de sept lignes, comme on en veut. De même colonne, il y a 18 colonnes, monsieur. C'est le colonne 1 jusqu'à colonne 18. Donc, c'est un, deux, trois, quatre, etc. Monsieur, dans ce tableau périodique, les atomes sont arrangés selon l'ordre croissant de leur numéro atomique ZAD. Alors, les atomes sont arrangés selon le nombre croissant de leur numéro atomique ZAD. C'est-à-dire, le premier élément, c'est le numéro atomique 1, deuxième élément de numéro atomique 2, 3, 4, etc. Ça va ? Alors, quel est le critère de l'arrangement des éléments ou des atomes dans le tableau périodique ? Donc, c'est l'ordre croissant de leur numéro atomique ZAD. Monsieur, maintenant, si on regarde dans le tableau, la ligne 1, c'est-à-dire la colonne 1H ou la colonne 18, pourquoi au milieu c'est vide ? On va voir pourquoi. D'accord ? Donc, pour savoir, pour préciser la position de chaque attente, de chaque élément dans le tableau périodique, il faut définir lignes, colonnes et groupes. Donc, le tableau périodique est formé de 7 lignes et 18 colonnes. De même, on peut dire au début, que les atomes sont arrangés selon l'ordre croissant de leur numéro atomique dans le tableau périodique moderne. C'est une première idée. Donc, le tableau périodique est formé de 7 lignes ou périodes et 18 colonnes. Monsieur, c'est quoi ? Le ligne, c'est quoi ? Colonnes, c'est quoi ? Groupe. Alors, la ligne, c'est le nombre de niveaux d'énergie occupés. Bien ? Alors, c'est quoi, ligne ? C'est le nombre de niveaux d'énergie occupés pour chaque atome. Il y a la maniquette de configuration électronique, parce qu'un K2, L4. Quel niveau d'énergie en a ? Deux. Les NK et L. Le colonne, c'est le nombre d'électrons de Valence, mais si le nombre d'électrons de Valence est plus grand que deux, on ajoute 10. Il y a un nombre d'électrons de Valence. Si le nombre d'électrons de Valence est plus grand que deux, on ajoute 10. Le groupe, c'est le nombre d'électrons de Valence, mais en chiffres, Romain, Watay, Kunion, exemple, est-ce. Maintenant, regardez, on a ce tableau. Par définition, d'accord ? Ligne. Saïd, répétez. On ne doit pas écrire le tableau périodique ce que vous avez écrit. Estez, je ne suis pas écrire le tableau. Estez, même si vous avez le tableau, vous avez l'application. Au final, je ne vais pas écrire le tableau. Viens. Oui, je suis. Oui. Alors, quel lien ou période ? Non, quel lien ou période ? Non, quel lien ou période ? Non, pourquoi pas ? merci alors la colonne c'est le nombre d'électrons de valence monsieur alors le nombre d'électrons de valence c'est le nombre d'électrons sur la couche externe on ne couche de valence il car des nombres d'électrons c'est un donc reste un quel groupe c'est groupe 1 mais en chiffres romains deuxièmes attentes mais l'ali fatima debout ligne de ligne de colonne un groupe l'oxygène ligne de colonne 16 alors ici monsieur puisque le nombre d'électrons l'oxygène nombre de de valence où est-ce qu'on a six alors plus que deux alors on agit on ajoute dix alors c'est ce qu'elle groupe c'est ce qu'on a dit c'est pour moi c'est un basseville colonne lorsque le nombre d'électrons de valence est plus grand que deux on ajoute dix c'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est le nombre d'électrons de valence six six le six plus grand que deux ou non oui donc lorsque pour trouver la colonne si le nombre d'électrons de valence plus grand que deux on ajoute dix en nombre d'électrons de valence alors ça devient 6 plus plus 10 égale 16 oui 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 ouais oui 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 ouais Ligne 3, colonne 13, groupe 3, très bien. Saïd, pour le Céal. Saïd, parce qu'il a trois niveaux d'énergie occupés. Ligne 4. Le Céal, colonne 13. La Céal. 第 7. La Céal. Ligne 4 Ligne 4 Colonne 1 Group 1 Group 1 Monsieur, nous allons voir l'oxygène L'oxygène, quelle ligne ? 2 Quelle colonne ? 16 Ligne 2 C'est ici, c'est la ligne 2 Colonne 16 On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 4, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14 15, 16 Regardez, c'est l'oxygène Bien Oui Il nous reste Bataoule Oui Oui Bataoule Ftouni Ligne 1 Pour le hélium C'est ligne 1 Colonne Colonne 2 Colonne 2 Quel groupe ? Groupe 2 Groupe 2 Groupe 2 C'est 1 Le tableau périodique Il t'est ligne 1 Haïda ligne 1 esthèse Haïda ligne 1 Haïda ligne 1 Il y a dit c'est colonne 2 Colonne 2 il y a un essai ici C'est vide Donc l'it se trouve Haïda Colonne 18 C'est K2 Bataoule avec M.o. C'est Bataoule avec M.o. Regardez Bataoule La configuration de H2 C k2 Le niveau K d'accord pour remplir le nouveau K on a besoin de combien d'électrons 2 2 électrons donc puisque la configuration électronique de HE est stable alors il se trouve dans la colonne 18 18 c'est le HE ça va là oui d'accord oui pardon c'est colonne 2 groupe 5 pardon c'est colonne 18 c'est groupe 5 6, 7, 8 alors en revenant aux définitions maintenant monsieur vous pouvez écrire le contenu de ce slide de l'électrons c'est parti de l'électrons de l'électrons Non, c'est une page, une nouvelle page. Nous allons mettre le titre de tableau périodique, mais nous allons mettre le tableau à une page. C'est parti. Merci. 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 C'est bon. 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 Alors, par exemple, si on a le magnésium, le mg, c'est 12. C'est bon. 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 三. C'est bon. La trois, Monsieur Alie. Deux. Trois. Le cas… Un. Avant… La sept. 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 Sept, donc c'est un, deux, trois, quatre, cinq. Ça devient très… C'est bon. monsieur faire attention en parlant c'est qu'à bien ça va alors qu'à un point on a dit la configuration est une configuration stable stable il ne faut pas trouver un électron célibataire pour cela monsieur le deux électrons se trouvent sur le même sur le même côté c'est clair le symbole de Louis oui question c'est clair 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 Merci.